Dans la matinée de ce samedi 13 août 2022, l'ONG Femme Leader pour l'émergence en Afrique, FLEA, a procédé à l'assainissement de l'hôpital régional de Matotou. Avec des pelles, des râteaux et autres, ces femmes ont livré une bataille contre l'état d'ordure et les herbes qui tapissaient dans l'enceinte de cette structure sanitaire. Kat Giatouli, la présidente de l'ONG Femme Leader pour l'émergence en Afrique, revient sur l'objectif de cette action de son ONG. Il y a beaucoup de structures qui ne font que réaliser des activités sur la route dans les quartiers d'autosoges. Les hôpitaux sont souvent oubliés. Donc c'est dans cette optique que l'ONG Femme Leader pour l'émergence en Afrique a eu l'idée de venir dans l'hôpital régional de la commune de Matotou pour assainir. Ça ne sera pas seulement ici, ça sera dans toutes les communes de la capitale. Nous avons comme partenaire la Fondation Amérique, la Fondation Américaine pour le Développement Social et Économique, qui a eu confiance en nous deux le début, qui continue de nous soutenir techniquement et financièrement. Donc nous comptons sincèrement à remercier cette fondation qui a pour représenter un pays, M. Mamadouboï, Baldé, qui nous aide chaque fois. Voilà, nous nous sommes dit venir assainir ici sans envoyer des poubelles, ça servira à rien précieux. Parce que si nous nettoyons aujourd'hui, il n'y a pas où mettre des ordres demain, ça va toujours revenir à la même chose. Donc c'est là où nous avons eu l'idée d'essayer des poubelles pour venir aussi faire des dons. Vous avez vu, comme vous avez constaté, nous avons nettoyé toute la cour, l'intérieur de la cour. Nous avons aussi passé tout de suite au nom de ces différentes poubelles. L'ONG Femme Leader pour l'émergence en Afrique est appuyée financièrement et techniquement par la Fondation Américaine pour le Développement Social et Économique. M. Mamadouboï, Baldé, le représentant de cette ONG américaine, livre le message de sa fondation. L'objectif, parce que la vie, ça commence ici à l'hôpital. Vous savez, normalement, la naissance est à l'hôpital. Mais si l'endroit même où, voilà, là où il y a la naissance, il n'y a pas de propriété, c'est décevant. Donc, raison pour laquelle on a accompagné l'ONG Femme Leader pour l'émergence en Afrique, c'est pour rendre l'hôpital vraiment très propre. Et en plus, c'est pour continuer l'amorchage qu'il y a eu à faire le président de la transition, son excellence, le colonel Mamadouboïa, dans le cadre de rendre vraiment la guillée très propre. Vous accompagnez l'ONG financièrement ou... Surtout le plan côté financier, côté technique. Et vous nous voyez encore sur le terrain pour dire que oui, même si on est américain, on peut aussi toucher les ordires et puis voilà, les ordires. Vous avez des recommandations à l'endroit des autorités de l'hôpital ? La recommandation que je peux donner, ils ont vu l'exemple. Ils ont l'habitude de le faire, mais nous, nous sommes venus faire un coup de pouce et vraiment, on les supplie de continuer et puis enfin que l'hôpital soit toujours propre. Bon, la fondation américaine, ce n'est pas la première activité. Nous, nous avons fait plusieurs activités et nous savons aussi que l'ONG et les femmes leaders pour l'émergence en Afrique, ce n'est pas leur première activité. Mais pour la visibilité, peut-être que c'est la première fois. Conscient de l'importance de la salubrité dans le bien-être sanitaire des populations, les responsables de l'hôpital de Matoto se sont résidus de cet assainissement initié par l'ONG FLEA. Cela m'inspire de très belles choses. Aussi, encourager cette ONG, ONG Femmes Leader pour l'émergence en Afrique. C'est une très belle initiative, car ce que vous venez de faire comme ça, ce n'est qu'un plus en matière d'assainissement. Venir assainir un hôpital, c'est aussi une manière de contribuer, si vous voulez, à l'amélioration du standing de vie de nos malades et de nous-mêmes du personnel. Sur ce, on ne peut que vous encourager, encourager cette ONG et continuer, n'est-ce pas, à s'inscrire dans cette logique. Cela me rejouit à plus d'un titre. Je peux même dire que les mots me manquent tellement que je suis dépassé par la qualité des travaux que je viens de constater dans l'ancienne de la cour. Qu'allez-vous faire à partir de maintenant ? D'accord, à partir de maintenant, il est vrai que nous aussi, on a sénoncé à nos manières, mais nous continuons cette œuvre-là. Elle ne sera pas comme ça, elle ne sera pas un véritable feu de paille. Au terme de cette opération d'assainissement, les membres de l'ONG, femmes leaders pour l'émergence en Afrique, ont offert des poubelles aux responsables du dit hôpital, ceci pour les encourager à pérenniser les actions de propriété dans cet établissement hospitalier.